Avez les pitié gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Pitié Mélange, donc bienvenue évidemment à tous les fidèles qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à ceux qui, je n'en doute pas, vont aller le faire pour ne plus rien manquer. Cela permet de soutenir la chaîne, donc je vous en remercie par avance de votre soutien. On va voir vos énergies pour cette nouvelle semaine qui va donc démarrer au lundi 19 juillet jusqu'au dimanche 25 juillet 2021. Et donc c'est parti, on va y aller avec plusieurs petits jeux là. Et puis on va aussi décortiquer les journées pour voir un petit peu les énergies individuelles de chaque jour. Waouh, ça saute, ça saute. On en parle, ouh, ouh, pour certains, certaines, il va peut-être y avoir du surmenage, du stress ou alors vous allez peut-être subir du mensonge, de la malhonnêteté. Et vous allez voir qu'il y a des, pour moi, il va y avoir un tri dans votre entourage. Pour certains, certaines, vous allez peut-être, même si vous ne le faites pas concrètement cette semaine, vous allez avoir le déclic. Vous allez ouvrir les yeux concernant certains membres de votre entourage. Et vous allez faire le choix de vous débarrasser de ces personnes-là parce que vous allez sentir qu'elles sont fausses ou bien découvrir qu'elles vous ont menti. Voilà. Voir même une plus grosse trahison. Pour d'autres, il y a peut-être des nouvelles qui viendront à vous concernant des choses que vous avez à régler qui concernent des membres autour de vous. Donc, ça peut être envers un collègue, envers un ex, envers un parent, un ami. Il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas totalement réglé. C'est en cours. Et là, on vous dit que bientôt, vous allez vous débarrasser de cette période. Vous allez pouvoir laisser derrière vous et passer à autre chose. Donc, c'est soit on ouvre les yeux, soit on a des retours concernant ceux qui sont déjà dans des démarches avec, en face d'eux, enfin démarches, ça peut être de la démarche à titre officiel, mais ça peut être aussi des brouilles qui se sont produites, des choses comme ça, suite à, justement, une trahison, un mensonge. Et puis là, on se dépouille de tout ça. Waouh ! On voit que ça cogite beaucoup. Pour certains, certaines, vous êtes tracassés par une histoire de séparation, de divorce. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être ce qui vous tracasse, l'idée de soit rompre par votre choix un contrat de travail ou bien, dans le sens, vous avez peur de subir une rupture de contrat. Je sais qu'avec les circonstances actuelles, selon les métiers que nous exerçons, selon ce vers quoi nous tendons à aller, effectivement, je pense que pour la plupart d'entre nous, certains, certaines peuvent vraiment être tracassés par le fait qu'ils sont au pied du mur, ils vont peut-être perdre leur travail pour une histoire de vaccins. Bon, après, c'est pas nécessairement ça. Là, on est vraiment dans le côté, ça cogite. C'est vraiment de la tracasserie. On est angoissé, ça mouline dur. Donc, c'est vraiment des choses, non pas qui vont se faire, mais des choses qu'on appréhende. Voilà. Donc, je vous dis, ça peut être soit avec une séparation, un divorce en cours, sur le point d'arrivée où, qui a déjà eu lieu, mais que des choses ne sont pas réglées encore, soit on est plus sur une rupture d'un contrat, de quelque chose, d'une activité ou... Voilà. Pour d'autres, ça peut être tracassé parce qu'il y a eu de la dispute ou pas mal de disputes avec une ou plusieurs personnes. Ça nous a un peu secoués et ça nous a un petit peu retourné, ces disputes, peut-être par rapport aux mots que vous avez prononcés ou ceux que vous avez entendus. Ça peut être ça aussi. Mais il y a en tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans une énergie. Vous êtes dans une énergie. Enfin, je m'inclus, c'est général, où ça réfléchit beaucoup. Il y a de la tracasserie, il y a du stress. On est un peu sous tension. On nous parle d'une femme d'un certain âge, d'une femme assez mûre, soit qui n'est plus de ce monde et vous protège, soit qui va être autour de vous et peut vous apporter éventuellement un soutien, son expérience. Alors, c'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Ça peut être une maman, une mamie, une grande-tante, mais ça peut être aussi une avocate, une conseillère. Voilà. Pourquoi pas une responsable. En tout cas, voilà, c'est plutôt une femme d'un âge mûr, qui a un caractère bien trempé et qui peut, malgré tout, vous apporter une certaine protection ou éventuellement, de par ses connaissances et son expérience, vous apporter des conseils. Allez, on va aller voir parce que... Ça saute, ça saute, ça saute. Bon, on nous parle avec la balance, on nous parle... Elle est à l'envers, bon, je fais rarement à l'envers, mais bon. On voit qu'il y a du déséquilibre. Au niveau des énergies, des émotions, etc., on voit que la plupart d'entre vous, vous ressentez un fort déséquilibre intérieur. Un déséquilibre dans votre vie, un déséquilibre... Dans tout simplement, dans votre être, pardon, tout entier. Pour d'autres, bon, il peut y avoir effectivement des histoires, de procédures, de lois de notaire à régler, effectivement. En tout cas, on vous invite fortement au repos et à vous ressourcer, vraiment. Vous ancrez, profitez de la nature. Ceux qui le peuvent, partez en vacances. Mais voilà. Tous les moyens sont bons pour que ce soit du repos chez vous, aller se balader peut-être dans un parc pas très loin de chez vous, ceux qui sont déjà en vacances ou sur le point de partir. Eh bien, quand vous y serez, profitez à fond. Ressourcez-vous. Essayez un petit peu de retrouver vos bonnes énergies. Et essayez aussi, tant bien que mal, de... Bah voilà, j'allais dire, de faire pause sur le mental. Essayez de vous libérer des tracasseries du quotidien. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, dans tous les cas, en dos de deck pour tous et toutes, on a quand même quelque chose qui va venir à vous, un événement joyeux. Ça peut être une invitation à fêter un événement agréable, anniversaire, baptême, vous voyez, des choses comme ça, vraiment une promotion de quelqu'un. Dans le côté, on est invité à partager quelque chose de joyeux, quelque chose à fêter. Mais ça peut bien évidemment être pour vous, au cours de cette semaine, que vous allez peut-être avoir un événement joyeux qui vient à vous, vous concernant. Et c'est vous qui avez envie plutôt de déboucher le champagne. Parce que peut-être une promotion professionnelle, peut-être une rentrée d'argent inattendue, peut-être une belle rencontre, puisque ces deux flux peuvent aussi représenter le couple. Ou ça concerne directement le couple, un déménagement, en tout cas de la bonne nouvelle dans l'air. Après, on peut être tout simplement dans une ambiance de partage. On nous dit bien que vous êtes protégés, vous allez être éclairés aussi, concernant les choses qui vous tracassent. Il va y avoir un éclaircissement, voilà. Et voilà, confirmation, double carte, qui nous invite à la protection, enfin, nous invite et nous indique que nous sommes bel et bien protégés. Voilà, qui dit protégés, dit les projets le sont aussi, et par conséquent, tendent à aller vers la réussite. Allez, c'est parti. Lundi, on retrouve cette femme, pour certains, certaines. Alors, ne bloquez pas sur la date, évidemment, ça peut être trois jours avant, trois jours après, une semaine après, voilà. En tout cas, on retrouve cette femme qui peut, soit éventuellement une troisième carte nous indiquant que vous êtes protégés depuis l'au-delà, peut-être d'une femme défunte que vous avez perdue, voilà, avec qui vous aviez un lien très fort. Sinon, on nous dit bien qu'il y a quelqu'un ici, au niveau terrestre, une personne susceptible de vous apporter quand même un soutien, son expérience. Oh ! On a aussi le monsieur là, donc monsieur d'un certain âge. Avec sa petite canne, il nous indique aussi que lui, il peut être susceptible également de nous apporter des appuis, de nous soutenir dans nos démarches, dans ce qui nous tracasse. Ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien au niveau conseil, conseil avisé. Ça peut être, et ça peut être à titre beaucoup plus large, plus officiel. Ça peut être un papa, tout comme cette femme, ça peut être maman, mamie, tata, et là aussi papa, tonton, voilà. Mais ça peut être évidemment aussi, pourquoi pas, des amis qui ont quand même un âge plus élevé que le vôtre. C'est quand même des personnes assez mûres. Ou en tout cas, c'est vraiment, même si c'est des personnes autour de vous que vous vous sentirez concernées, vous me direz plus tard en retour commentaire, mais ça peut être dans ces cas-là, une personne par contre, qui est très 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 mature, même si ce n'est pas au niveau de son âge, c'est qu'elle a vraiment, on a l'impression qu'elle a vécu sans vie, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une certaine sagesse. Je cherchais. Donc, on a une notion comme ça. Après, ça peut nous indiquer aussi que pour mardi, pour certains, certaines, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant une personne qui part en retraite, en retraite professionnelle, ou éventuellement qui part tout court. Cette personne s'en va, s'en va parce qu'elle change de région, s'en va parce qu'elle quitte le travail, ou bien c'est effectivement la retraite définitive. Elle arrive à l'âge où elle peut partir, etc. Il peut y avoir une notion de départ, comme ça. On peut être aussi dans une énergie mardi où on est un peu plus râleur, un peu plus... On est un peu râleur. Ça peut aussi. Vous pouvez être dans cette énergie où mardi s'associe en plus à la planète Mars, le feu. Donc, vous pouvez être peut-être dans des énergies un peu... où vous êtes un petit peu sur les nerfs, un peu agacé, etc. Allez, mercredi, on nous parle de quoi ? Mercredi, on nous parle de contexte. Alors, dans un premier temps lié à la santé, peut-être que certains, certaines vont devoir aller consulter. Ça peut être une consultation qui était prévue ou imprévue. Ça peut être vous élargissez. Ça peut être simplement aller au dentiste. Ça peut être aller au généraliste pour juste un renouvellement d'ordonnance. Voilà, ça peut être toutes sortes, le kiné, etc. Donc, pour certains, certaines, il y a peut-être une notion de déplacement concernant la santé. Sinon, ça peut être éventuellement une personne assez proche de vous, autour de vous, d'un certain âge, un monsieur qui, lui, a des problèmes de santé. Peut-être que vous allez l'accompagner. Vous allez soit en entendre parler, soit éventuellement l'accompagner pour aller, lui, se faire soigner ou du moins aller vérifier sa santé. Ça peut être ça aussi. Pour ceux qui souhaitent, il y a peut-être aussi... Enfin, pour ceux qui souhaitent ou pas, je me reprends, parce que vu ce que j'ai en tête, vu les circonstances actuelles, pour certains, certaines, il y a peut-être le fait aussi que certains, certaines vont soit entendre autour d'eux, soit c'est vous-même qui allez être concerné vis-à-vis d'un départ concernant les métiers de santé. Et là, on est en plein dedans. Soit vous prenez la décision d'arrêter votre métier de santé parce que vous êtes en... En gros, vous êtes contre le pass sanitaire. Vous ne voulez pas qu'on vous impose d'être vacciné. Ce n'est pas la question d'être pour ou contre le vaccin. C'est le côté, on refuse d'être obligé. Donc, certains, certaines, vont peut-être faire le choix de partir. Ou bien, vous allez éventuellement entendre autour de vous qu'il y a des personnes qui travaillent dans des métiers de santé qui vont arrêter leur travail. Ça peut être ça. Et puis, ça peut être le fait aussi que vous pouvez éventuellement recevoir des appuis concernant un contexte malsain. Donc là, qui n'est pas forcément lié à la santé. C'est juste un contexte malsain. Vous avez des choses à régler. Vous avez affaire à des gens pas bons. Vous êtes dans un contexte vraiment où vous n'êtes pas bien du tout. C'est faux, c'est fourbe, etc. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez être amené à rencontrer du soutien. Jeudi, on nous parle de choix. Il y a une décision à prendre. Soit c'est quelque chose que vous attendez de l'extérieur. Vous attendez un retour de décision pour pouvoir vous positionner ensuite. Soit c'est vous qui êtes invité à devoir prendre une décision, à devoir faire un choix. Ça peut être un choix de santé. Ça peut être un choix lié au métier de santé. Ça peut être un choix, une décision liée à un contexte malsain. Vendredi, on nous parle. Soit il y a de la décision dans l'air qui concerne effectivement aussi des enfants, des adolescents. Si vous êtes en train de régler, par exemple, un divorce et que c'est un contexte assez tendu, votre ex, c'est vraiment pas bon. Alors, masculin, féminin, peut-être qu'il y a une décision, quelque chose en attente ou à prendre vis-à-vis des enfants avec qui vous avez eu avec cette personne. Ça peut être sinon dans un contexte plutôt professionnel, c'est de faire un choix, de prendre une décision concernant vers aller, enfin, aller vers, plutôt, c'est plus français, aller vers des formations, aller vers une notion d'apprentissage, apprendre de nouvelles choses, être formé à de nouvelles choses, s'ouvrir à changer. Et il y a un sentiment, éventuellement, de décision dans le sens où on se sent en instabilité. On se sent vraiment un peu déstabilisé. Voilà, ça peut être à titre de ressenti aussi une sensation d'instabilité. Peut-être que certains, certaines, pas tous, mais seront attirés, éventuellement, par du métier en lien avec les enfants, que ce soit enseignant, éducateur, nounou, etc. On nous parle samedi de réussite. En tout cas, samedi, on va vers une énergie de réussite, d'élévation, d'amélioration, de mieux-être, d'épanouissement. On retrouve une certaine énergie positive. On peut avoir des retours aussi, par mail, par téléphone, par biais de personne qui nous indiquent qu'on est sur le bon chemin et que les choses vont dans le bon sens. Et dimanche, on nous parle du monde extérieur. Peut-être que dimanche, justement, vous serez plus dans une notion de vouloir bouger, d'aller visiter des lieux, que ce soit autour de chez vous ou sur votre lieu de vacances. On s'ouvre au monde ou bien on a des personnes qui viennent à nous. On élargit, pourquoi pas, notre cercle, notre réseau relationnel. voilà, il y a de l'échange, c'est le monde social. Donc, ça échange, ça bouge pas mal autour de nous par le biais donc de lieux où on bouge beaucoup. On bouge de lieux, on va visiter, on se déplace chez des personnes ou on élargit, on accroît nos relations, on fait de nouvelles connaissances ou on entretient celles qu'on a déjà. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'oracle des miroirs souhaite nous dire. On nous parle de l'homme. L'homme, c'est vous. C'est vous, messieurs, c'est vous. Mesdames, vous inversez pour le coup puisqu'on est sur du général. Par contre, c'est aussi la carte qui représente l'action. Donc, on vous invite quand même bel et bien à être dans l'action, de ne pas être passif par rapport aux choses qui vous tracassent mais par rapport vraiment à des choses, des choix de vie ou aussi de vous positionner par rapport à des choses que vous voulez ou vous ne voulez pas. On vous invite à être dans l'action. Dans l'action mais aussi dans la réflexion. L'un n'empêche pas l'autre. C'est réfléchissez, faites les choses, oui, mais faites-les en conscience. Faites-les vraiment après les avoir réfléchis que pour vous, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le tout est d'être en accord avec vous-même et pas forcément avec le monde extérieur. Si vous, les choses vous semblent justes, vous semblent claires à votre esprit, alors on vous invite à passer à l'action, à foncer. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin d'une ère, la fin de démarche. On va bien boucler quelque chose. On nous parle de distance et de verdict pour certains, enfin, voilà, d'autres decks. On prend des distances vis-à-vis de choses qu'on attend, des choses qui sont en cours, en cours d'analyse, en cours de bilan. Ça peut être en justice, ça peut être des choses en lien avec la loi. On prend la distance, on prend du recul par rapport à ça. On nous dit que c'est une expérience à vivre. Voilà. Pour d'autres, il y a une notion peut-être de départ, de souhaiter bouger, s'éloigner à titre de vacances ou sur du long terme. Et on vous dit c'est OK, vous avez raison, bougez, on vous valide de le faire. On vous dit bien qu'il y a eu le voyage et le déplacement. Ça peut être le voyage plaisir et le voyage déménagement. Voilà. Allez. Ah ben, j'en avais deux. Ah ben là aussi, eh ben, allez, on va accélérer parce que je vois le timing. Tac, 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 tac. Ah ben, en d'autres, dès qu'on retrouve cette notion de distance, cette verdict et on nous valide, c'est OK, on nous dit bien oui, oui, oui. Il y aura peut-être quand même une notion de compromis pour arriver quand même à caler les choses ou si on ne les fait pas tout seul, que tout le monde y trouve son compte. Allez, lundi. Lundi, on dit bien qu'on est dans, vous êtes dans une énergie au niveau de la santé et notamment peut-être grâce à cette femme ou la protection céleste de cette femme, on sera dans une énergie quand même où on se sent quand même relativement calme, détendu, serein. En tout cas, grâce à cette femme, on retrouve un apaisement, un soulagement parce que justement, elle nous éclaire, elle nous apporte des conseils et on se sent moins seul. mardi, on nous parle, on nous parle que oui, soit il y a un soutien effectivement concernant le fait d'aller vers un contrat, un engagement grâce à quelqu'un qui vous appuie comme je vous ai dit ou bien vous valide que oui, il y a bien un départ concernant un contrat. Donc, ça peut être vous-même selon votre tranche d'âge, ça peut être quelqu'un de très proche de vous ou un collègue. On est bien dans une notion où il y a soit un appui pour un contrat, soit effectivement, il y a quelqu'un qui quitte un contrat, qui part, qui bouge. Mercredi, effectivement, on est bien dans quelque chose lié quand même à la santé, au mal-être. Alors, ça peut être santé à titre vraiment propre mais c'est aussi le côté où on peut ne pas être bien parce qu'on subit des accusations, on est montré du doigt par rapport à nos choix de vie, par rapport à nos pensées, par rapport, voilà, ce que l'on défend, ce que l'on veut, ce que l'on exprime, ce que l'on fait, etc. Et là, du coup, bon, on est toujours jugé de toute façon. pour la décision, c'est quelque chose qui était déjà retardé ou c'est vous qui retardez les choses pour prendre une décision. Concernant le fait que ça a un rapport avec les enfants ou d'aller vers une formation, un apprentissage, quelque chose comme ça, en tout cas, c'est protégé. Le projet en lien avec les enfants ou le projet en lien avec une formation, il est protégé. On nous dit bien samedi qu'il y a un retour, un renouveau, il y a la roue qui tourne, la roue de fortune, on voit bien qu'on récupère son énergie, son épanouissement, il y a peut-être un retour financier, un retour aussi concernant une promotion qu'on attend, etc. Le retour éventuellement d'une personne, un ami, un amoureux. et dimanche, on nous parle qu'on boucle quelque chose, c'est la fin de quelque chose, donc la confirmation, dimanche, on termine, on termine une phase où, voilà. Donc voilà les amis, je vais vous faire plein de gros gros bisous, on va s'arrêter là et puis, je vais vous souhaiter une excellente semaine et puis voilà, et puis ben voilà, je ne sais pas, je bafouille, je ne sais plus, oui j'avais le sentiment en fait que il manquait quelque chose mais non, tout est dit puis niveau timing, je ne peux pas compléter davantage mais en soi, je trouve que c'est très 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 déjà précis en ayant décortiqué chaque journée après l'autre. Donc en soi, le résumé, c'est qu'il y a quand même des choix, des décisions qui vont être tranchées importantes, vous semblez recevoir quand même beaucoup de soutien céleste et reste voire les deux à la fois. Ce qui compte, c'est qu'on voit que suite aux choses qui tracassent, qui perturbent ou qui, oui voilà, de cette prise de décision, de positionnement, on voit que fin de semaine, on repart dans des énergies quand même d'élévation, d'amélioration de situation. Donc il faut peut-être passer par une phase difficile de remise en question, de savoir se positionner par rapport à des choses ou un contexte mais finalement, on voit que vos projets vous-même, vous êtes protégés et que ça va vous mettre sur le bon chemin, vous allez récupérer le fruit de vos efforts, de ce que vous allez défendre, de ce que vous allez trancher. Voilà. Et on voit qu'on a de toute façon cette fin de situation, on boucle quelque chose. ça peut être aussi pour terminer, ça peut être aussi vous boucler peut-être un lieu de vie ou des relations. Ça peut être aussi dans le sens on fait un tri, on s'ouvre à d'autres personnes, on élargit notre réseau social mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Au passage, on décide aussi de mettre terme à certaines. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, excellente semaine à vous et bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage,